Bonsoir et merci de nous retrouver au 19h sur la télévision nationale congolaise au sommaire de ce journal, l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, une structure citoyenne de surveillance des élections est déterminée à déployer 75 000 observateurs électoraux à travers le pays. L'objectif est de garantir la transparence des élections. Elle dénonce pendant ce temps l'ingérence des organisations partisanes dans le processus électoral. Et puis dans la province du Kasseï, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles ont été lancés sur le thème « Investir davantage dans les organisations des femmes », « Améliorer la législation pour suivre les coupables et offrir des services de qualité aux survivants ». C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Campagne électorale. Lors de son speech à la maison communale de Wangata dans la province de l'Équateur, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a appelé la population à voter pour lui. Je vous propose de suivre les réactions des uns et des autres dans ce reportage. Grande effervescence ce dimanche 26 novembre en Bandaka, où toutes les forces vives se sont mobilisées depuis la matinée pour accueillir leurs champions à l'élection présidentielle. du 20 décembre prochain, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 18h15 dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur. Lorsque le candidat numéro 20 est arrivé, en compagnie de sa chère épouse de l'Équateur, Tshisekedi, sous une salve d'applaudissements, des chansons et des cris de joie. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la partie nord-est du pays, plus précisément dans le Haute-Suelle, Boaz Zamani, il est le directeur de campagne du gouverneur Christophe Basséaninanga. Il ne cesse de mobiliser la population, en particulier les enseignants et les opérateurs économiques, à réserver un accueil chaleureux au candidat numéro 20 à la présidentielle. Le chef de l'État, Félix Antonetti, c'est qu'il dit Chilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, impatiemment attendu à Issyro, capitale provinciale du Haute-Uellée, pour sa campagne électorale. Les carrefours et autres grandes artères sont arborées de ses effigies par tous les postulants de partis membres de l'Union sacrée de la nation à divers niveaux de ses élections, autre que la présidentielle exclusive à leurs candidats. On témoigne ces placards, ou mille couleurs, placés par le candidat numéro 7, Christophe Basséaninanga, à la députée nationale dans la ville d'Issyro. Des foules importantes et fortement mobilisées, déjà prêtes à accueillir le chef de l'État pour lui rassurer de sa victoire écrasante à Issyro. Nous, la coordination professionnelle des personnes vivantes avec handicap, nous l'accueillons bras ouverts. C'est le chef de l'État qui a mis les personnes vivantes avec handicap au centre de tout. Pendant ce temps, il se prépare un grand événement dans le coin, c'est la solennité du 59e anniversaire de martyrs de la bienheureuse Marie-Clémentine, annualité Nengapeta, le 1er décembre 2023, comme le cas chaque année. La population du chef lieu du Outuelé brûle d'envie de compter son candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, parmi des milliers de pèlerins que drainent souvent cette commémoration. Nous serons très heureux de recevoir le chef de l'État, si bien participer à cette solennité. Nous serons encore très heureux. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la première fois que le chef de l'État arrivera ici, comme chef de l'État. Parti Breton ! Parti Breton ! Parti Breton ! Qu'est-ce que passe-t-il dans la ville d'Issiro, toujours dans le Outuelé, concernant l'accueil du chef de l'État ? Je vous propose de suivre cela dans ce reportage. Parti Breton ! Sur instruction de son leader, Christophe Bassiani Nanga, c'est directeur de campagne électorale du Congo Espoir, Doazezamani est encore loin des désarmés. Sa caravane frappée au motif de son parti a atteint ce week-end à tour de rôle trois couches de la population isroise, les opérateurs économiques, les hommes dédiés et les enseignants des écoles confondies. Objectif, ranger ses potentiels électeurs en ordre de bataille afin d'accorder leur chiffrage le 20 décembre prochain au ticket gagnant Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo numéro 20 à la présidentielle et Christophe Bassiani Nanga, candidat numéro 7 à la législative pour la vie d'Issyro. Occasion pour l'évangéliste politique d'évoquer des bonnes raisons d'accorder un second mandat à l'actuel chef de l'État et à son disciple Christophe Bassiani Nanga à tant que député national avant de balayer d'un revers de la main toutes sortes d'intoxications tendant à détourner l'opinion autour de son ticket du reste favori. En fidèle interprète, l'enfant terrible de Congo Espoir, Boise Zamani, transmet enfin le vœu du gouverneur Christophe Bassiani Nanga de voir tous les opérateurs économiques, les religieux et les enseignants offrir un accueil digne de ses noms au candidat numéro 20 à la présidentielle au rendez-vous du 1er décembre prochain à Issyro. La campagne électorale toujours, sachez pendant ce temps que l'équipe de campagne de Akacia Bandouboula mobilise ses troupes pour la campagne d'une eurovin, candidat à la présidentielle, Félix Otschiseki, dit reportage Guy Blaise Kitiki. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est le mot d'ordre à la population, quitte à voter utile afin de consolider les acquis de la bonne gouvernance. Bandoundou, l'Équilou et le MLC n'ont pas besoin de se rallier à l'opposition, a-t-il souligné. En prévision de la descente imminente de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC à Bandoundou, devise qu'à soi-même galvanise son auditoire. Jean-Pierre Bemba, à Zoréa, à la militaire, à Wanatandou. A Frédie Bessy qui déconclure. La bonne ambiance était au rendez-vous. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'organisation de la Société civile pour la paix au Congo, une structure citoyenne de surveillance des élections, est déterminée à déployer 75 000 observateurs électoraux à travers le pays afin de garantir la transparence des élections. Elle dénonce pendant ce temps l'ingérence des organisations partisanes dans le processus électoral. Je vous prie de suivre la mise au point qui a été faite au micro de Rode Panda. Déclaration en rapport avec le processus électoral en ADC. Le banque de la Société civile pour la paix au Congo, l'OSPC, en cycle, ONJD qui milite contre l'ingérence extérieure dans les affaires internes de l'ADC, s'oppose farouchement à la démarche de certaines puissances consistant à imposer un dialogue entre Kigali et Kinshasa. Ces tirés de ficelles craignent que l'agresseur ne soit ubérisé par les FADC qui montent en puissance. L'OSPC soutient modicus le départ des forces de l'AAC et apprécie l'attitude inchangée du gouvernement congolais qui veut se débarrasser de ses alliés des ennemis du Congo. L'OSPC, qui œuvre pour la paix et la tenue des élections dans les délais constitutionnels, condamne avec la dernière énergie le propos irresponsable d'une certaine mission d'observation appelant la population à une révolte aussi soudaine qu'à la désobéissance envers les institutions du pays. Propos que même les païens ne tiennent. L'OSPC félicite la CENI d'avoir publié la cartographie et l'encourage à en faire autant pour les listes définitives des électeurs. L'OSPC rappelle quelle est la mission d'observation citoyenne non-partisane, la plus importante et crédible, avec plus de 700 000 observateurs dans tous les pays. L'OSPC insiste qu'elle déployera ses observateurs partout, ce qui donnera une crédibilité à son rapport d'observation. Elle invite ainsi les missions d'observation qui ne peuvent qu'ouvrir tous les bureaux à revoir à la baisse les ambitions démesurées et calquées de politiciens très fortes. L'OSPC sollicite en fait de la population un accompagnement financier de sa mission d'observation afin de lui permettre de bien surveiller les critères combinés du 20 décembre. Ce soutien peut l'avenir au compte d'un des numéros 00017-11000-509-136-0001-777-ISD et ouvre le numéro 00017-11000-509-136-0100-69-CDF. Fin ainsi à Kinshasa le 26 novembre 2023. M. Chadak Moukang Moukang Ndnaou, secrétaire d'équité national à Dieu. Les épouses de militaires se sont également lancées en campagne pour soutenir le candidat numéro 20. Regardez. M. Chadak Moukang Ndnaou, secrétaire d'équité national à Dieu. M. Chadak Moukang Ndnaou, secrétaire d'équité national à Dieu. M. Chadak Moukang Ndnaou, secrétaire d'équité national à Dieu. M. Chadak Moukang Ndna, secrétaire d'équité national à Dieu. M. Chadak Moukang Ndna, secrétaire d'équité national à Dieu. Le rire est un remède reconnaissant pour beaucoup de crimes médicaux. L'offrir est une joie de vivre et en même temps un business pour faire vivre les humoristes. A Kinshasa, samedi dernier, des nombreux spectateurs étrangers et congolais au Pullman Hotel ont assisté au festival marathon du rire organisé par Toséka FM et 360 Communications. Des humoristes comme Benji 4, Ken Gellor, Bebe Juska, Pakaloui, Mubikissi et Michel Gouou venus de la Côte d'Ivoire ont égayé l'assistance à la grande satisfaction des organisateurs. Je n'ai pas le moulin de bouger mon artiste, ça va le temps, va le temps ! Etel Mboumbe voit en cette première édition les motivations pour croire aux prochaines éditions. Nous espérons que c'est la première d'une succession de futures éditions. Ce qui me rassure c'est que mes partenaires sont vraiment, c'est une première édition qui est tout à fait nouvelle et ils sont venus et nous ont accompagnés. Et donc la confiance et vraiment l'espoir sur la deuxième édition, on ira chercher tous les autres artistes. Nous n'avons pas pu mettre sur la première édition pour nous accompagner. Puisé dans le patrimoine culturel de l'humanité, le rire est dans la culture congolaise, l'expression de la bonne humeur est la preuve du plaisir à la vie. L'organisation de ce festival est donc une promotion effective de la culture congolaise. En religion, pour terminer, regardez ce qu'a été la prière pour la paix et les élections en RDC avec Chimène Dodo. La troisième édition de JMDEC était consacrée pour la prière à la nation. La prière est un puissant moyen de canaliser notre énergie positive et demander l'intervention divine pour la paix en nous rassemblant avec le fidèle pour demander à Dieu la paix en République démocratique du Congo et avoir la volonté commune de voir notre pays se rélever de ces décennies de conflits. Ensemble, nous pouvons apporter un changement significatif et ouvrir la voie à un avenir meilleur pour des générations futures. Nous rendons grâce à Dieu pour la réussite de cette journée. Dieu a donné à sa servante le travail pour prier et nous croyons à la dignité et intégrité de la République démocratique du Congo. Je suis la servante de Dieu, je suis visionnaire. Dieu m'a appelé pour travailler pour lui et la vision est d'avertir le peuple congolais que Dieu a choisi pour délivrer le monde entier. Dieu m'a appelé pour délivrer le monde entier. Pendant cette période où notre pays traverse encore et encore de difficultés, gardons espoir et continuons de prier pour la paix finale en RDC. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h, Françoise Boulabouakie. Excellente soirée. A tout et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501